Dorothée Barba, votre conseil télé du jour, on regarde un film sur Arte ce soir. Oui, c'est le début du cycle. Arte fait son cinéma qui va durer deux semaines. La chaîne diffuse des films qu'elle a coproduits, histoire de montrer qu'elle soutient le cinéma d'auteur. Et ça démarre en beauté avec Tony Erdmann ce soir, 20h55. Un film allemand que j'ai vu à sa sortie en 2016 et dont je me souviens très bien. C'est inexplicable cette impression que certains films restent, plus que d'autres, gravés dans la rétine. Le point de départ devrait rappeler des souvenirs à beaucoup de monde. C'est une fille qui a honte de son père. Sauf que ce n'est pas à l'adolescence. Non, Inès est une adulte. C'est une femme d'affaires austère et débordée, expatriée à Bucarest pour appliquer des plans de restructuration et des licenciements secs. Un jour, son père débarque sans prévenir, avec une perruque et des fausses dents. On comprend que ces deux-là sont brouillés depuis un moment. Et ce monsieur, avec un humour un peu lourdingue et des déguisements grotesques, va tenter de la dérider, de se rapprocher d'elle maladroitement, de lui montrer qu'elle n'est peut-être pas très heureuse dans ce travail. Ce film raconte une relation entre un père et sa fille, entre deux personnes qui ne se comprennent pas. Mais c'est aussi au passage une satire sociale sur le libéralisme triomphant. Vous avez oublié de préciser qu'il dure plus de deux heures et demie. Oui, deux heures quarante-deux. Mais franchement, très sincèrement, on ne les voit pas passer. On navigue sans arrêt entre l'émotion et le rire. On frôle l'absurde souvent et on bascule parfois dans le grand burlesque. Notamment avec une scène hilarante de fête entre collègues dans le plus simple appareil. Je n'en dis pas plus, je ne veux rien gâcher. Parmi les scènes les plus frappantes, il y a aussi une chanson. Inès et son père sont à une réception où ils ne connaissent personne. Le père s'installe au piano, plutôt au synthé, et il annonce à la cantonade « Ma fille va vous chanter une chanson ». D'abord, elle est furieuse contre lui, c'est encore la honte. Et puis, elle cède et elle se met à chanter Whitney Houston. Alors oui, elle chante comme une casserole. Et pourtant, oui, on est presque émus aux larmes. Parce qu'elle se prend au jeu peu à peu. Elle serre le poing comme une diva de la pop. Elle qui est dans le contrôle permanent se laisse aller. Et on imagine les heures passées quand elle était enfant à chanter cette chanson avec son père. Ce dernier la regarde complètement éberluée. Sans aucun dialogue, cette scène dit énormément sur toutes les choses qu'on n'arrive pas à se dire, sur le temps qui passe et qu'on aimerait retenir. Mais ils ne sont pas seuls à ce moment-là. Il y a du monde, il y a plein d'inconnus qui les regardent et qui sont très mal à l'aise. La scène est franchement gênante, voire même impudique. Voilà finalement ce qui est très fort dans ce film. Il est perturbant, il est gênant. C'est sans doute parce qu'il m'a dérangé qu'il est resté gravé dans ma mémoire. Le cinéma est marquant quand il ne nous laisse pas tranquille. Tony Erdman, un film de marraine à deux. C'est donc à voir sur Arte ce soir à 20h55. Et c'est aussi en replay pendant une semaine.